... Lynn Cooper, directrice artistique de la compagnie, Damien Nisenson, comédien et musicien, et nous sommes... Le Trang Collectif! Qu'est-ce qui fait la démarche artistique du Trang Collectif unique? C'est qu'on utilise le théâtre physique, dont les clowns, les bouffons, la danse, le théâtre des marionnettes, pour parler des thématiques sociales importantes. On crée des espaces sécuritaires pour que notre public puisse avoir un dialogue par rapport à des thématiques comme l'immigration, le trafic humain et la pollution des plastiques. Gregorio! Encore? Non, non, Gregorio! Iceberg! Ce qui rend ce projet théâtral tellement particulier, c'est qu'il a commencé vraiment à partir d'une image, une photo que Lynn a apportée un jour. Nous savions que nous voulions travailler ensemble, nous avions le même souci au sujet de l'environnement, mais en voyant cette image, l'image du continent de plastique qui flotte sur l'océan Pacifique et des animaux en état de décomposition, éventrés, remplis de débris humains, de batterie, de toutes sortes de cochonneries que nous, les humains, projetons dans l'environnement. Nous avons décidé de créer une pièce qui permette à nous et au public de mettre cette réalité en évidence, de la partager et d'entamer une réflexion. Nous avons fait le projet de médiation culturelle avec les élèves de l'école primaire Bartholomew-Vimont et les élèves des cours de francisation du Centre William-Hickston. Nous avons besoin de transformer notre pièce de théâtre de rue de 25 minutes dans une pièce de théâtre de salle de 40 minutes. et nous avons eu la possibilité de travailler avec nos deux publics cibles pour avoir des idées et pour essayer de nouvelles idées. L'apport des enfants et des adultes avec lesquels on a fait ce travail de médiation était important. D'une part, parce qu'ils nous ont apporté de nouvelles idées, quelques-unes sont devenues des scènes dans le spectacle. Vous pêchez le même poisson, puis vous le mangez, vous faites semblant, puis après vous faites semblant de mourir. Ça les gens, on croit qu'ils vont savoir qu'ils vont pas de mourir. Ça a été une expérience très, très touchante parce que les enfants et les adultes nous ont donné tellement des idées éclatantes qui nous ont permis de créer un nouvel spectacle qu'on ne pensait pas pouvoir arriver à ça. Et de l'autre côté, ça nous a permis aussi de voir qu'est-ce qui fonctionnait de ces 25 minutes qu'on avait déjà. Ça a énormément enrichi le spectacle lui-même, notre façon de travailler et le contact avec les gens. Chichi, ahoy ! Qu'est-ce qui fonctionnait ? Qu'est-ce qui fonctionnait ?